Je suis extrêmement heureux d'intervenir en même temps qu'Ischwarz pour une intervention qui va être complémentaire puisque Ischwarz s'intéresse à l'acte de travail et je m'intéresse moi au statut du travailleur et donc ces deux approches sont évidemment complémentaires s'enrichissent mutuellement. Si vous regardez le premier schéma du document distribué, la distinction entre activité et travail, qui pose le travail comme la part de l'activité réputée produire de la valeur économique, peut rejoindre la distinction que fait Ischwarz entre l'activité le travail stricto sensu, étant entendu que par activité j'entends quelque chose de beaucoup moins riche que ce qu'en dit Yves puisque lui a travaillé là-dessus et moi je ne travaille pas sur l'activité précisément mais sur le travail au sens où une part seulement de l'activité est socialement validée. Toute l'activité n'est pas socialement validée comme productrice de valeur économique, une validation qui se traduit par de la monnaie, en tout cas dans les sociétés monétaires. La part la plus importante de l'activité ne l'est pas, comme le rappelait Yves quand il disait que toute l'activité de production de notre monde humain s'opère dans sa majeure partie hors du travail stricto sensu. La validation sociale du travail comme producteur de l'activité, d'une producteur d'une valeur économique relève des rapports sociaux. Il n'y a aucune essence du travail. Si je conduis des gamins à l'école comme parent c'est de l'activité, si c'est une assistante paternelle qui conduit mes gamins à l'école c'est du travail. Nous sommes là dans des conventions. Ce que nous appelons travail relève d'une convention et cette convention ne renvoie pas à n'importe quel rapport social, renvoie au rapport de classe parce que la décision sur ce qui a valeur économique dans l'activité, c'est ce qui constitue les classes sociales antagonistes. Et la lutte de classe porte précisément sur la définition du travail. « Qu'est-ce qui vaut économiquement dans ce que nous faisons ? » Pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le capitalisme dont je parlerai ensuite puisque nous sommes dans des sociétés capitalistes, la domination masculine à la fois fait que c'est ce que font les hommes qui vaut, ce que font les femmes ne vaut pas. Ce qui vaut renvoie toujours à un rapport de domination et donc aussi un refus de cette domination, une contradiction. Les termes habituellement accolés à activité. Ah oui, je peux dire quand même que j'ai été donc 30 ans économiste et puis depuis 15 ans je suis sociologue, toujours sur le même objet, c'est-à-dire la sécurité sociale, le salaire, le statut du travailleur. J'ai quitté l'économie à un moment où j'en pouvais plus de cette discipline du pouvoir et ça m'a permis d'entrer dans une discipline plus ouverte à des travaux, disons, hétérodoxes. Donc au terme activité, on associe le terme de valeur d'usage. Nous passons notre temps à être actifs au sens où nous produisons notre monde commun dans des valeurs d'usage. Le terme n'ayant pas de connotation en soi positive. Une valeur d'usage, ça peut être, je crois, conditionné du médiator. C'est sûr que ça a de la valeur d'usage, mais qui est plutôt négative, ça rend malade. Valeur d'usage, alors qu'au travail on associe valeur économique, le travail étant la part de l'activité réputée, j'insiste sur le côté conventionnel de la chose, réputée, produire de la valeur. Et on associe à l'activité le travail concret, la compétence, tout ça. Alors, moi, encore une fois, je n'ai pas du tout la richesse. Au contraire, je trouve dans les travaux d'Ischwarz toute la richesse que je ne produis pas moi-même sur ce travail concret. Donc je n'ai rien à en dire. Ce qui m'intéresse, c'est le travail abstrait, celui qui va produire de la valeur économique. Et j'introduis tout de suite parce qu'il y a une distinction qui souvent n'est pas faite correctement entre diplôme et qualification. L'école, elle atteste d'une capacité à produire des valeurs d'usage. Le diplôme atteste d'une capacité à être actif, à mener tel travail concret. La qualification, c'est tout à fait autre chose. La qualification, là, on est dans l'ordre du travail au sens de la part de l'activité réputée produire de la valeur. La qualification, c'est l'attestation d'une contribution à la production de valeur économique. Qualifier un poste, par exemple, d'une convention collective, c'est mesurer par des indicateurs divers la contribution de ce poste à la production de valeur par sa place dans le procès de travail, par les responsabilités, etc. Bon, voilà pour définir les termes que je vais utiliser. Et tout de suite, je passe donc à l'objet de mon activité de chercheur, qui est le petit cercle, c'est-à-dire le travail. Et nous sommes dans le deuxième schéma. Voilà, le travail comme objet de lutte de classe est un enjeu sur qu'est-ce qui opère la validation sociale de mon activité, qu'est-ce qui la transforme en travail. La lutte de classe porte là-dessus. Parce que la classe dirigeante, c'est la classe qui décide de ce qui est travail, qui l'organise, qui produit la valeur économique sous sa direction, et se constitue contre la classe dirigeante par un travail séculaire, par une activité séculaire, une mobilisation séculaire, pour ne pas utiliser les mots travail et activité, se constitue une classe révolutionnaire qui va changer le mode de production. C'est-à-dire qui va changer la définition de la valeur, qui va changer ce que l'on appelle travail, et qui va changer les institutions de la valeur économique. La bourgeoisie est une classe révolutionnaire, c'est la classe révolutionnaire qui a réussi dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire récente, et qui, entre le, disons, le XIVe et le XIXe siècle, va changer les institutions du travail. C'est ça l'enjeu d'une classe révolutionnaire, c'est de changer les institutions du travail, c'est de changer la pratique de la valeur, c'est de changer ce qui vaut dans l'activité. Alors, il y a une question préjudicielle que je ne vais pas aborder, parce que peut-être qu'elle est de type philosophique que je ne suis pas capable du tout de me la poser correctement, c'est mais pourquoi est-ce que tout ne pourrait pas valoir ? Pourquoi est-ce qu'il faut de la valeur ? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas avoir une société de la transparence des valeurs d'usage ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une société de l'activité ? Rêver d'une société de l'activité, c'est justement rêver d'une société sans pouvoir, tout simplement. Et donc, c'est un rêve absurde et dangereux. C'est un rêve extrêmement mortifère parce que le pouvoir nié revient toujours par la fenêtre et de la pire façon. Donc là, il faut penser le pouvoir et du point de vue, pour quelqu'un qui est économiste, penser le pouvoir, c'est penser la valeur, précisément. Donc, ce que je vais dire est totalement hors des rêves que je considère comme très mortifères d'une société sans monnaie, sans travail, sans valeur économique, qui fait partie du rêve de tous ceux qui pensent que l'on peut faire une société de la valeur d'usage, une société de l'activité. L'activité, et ça, j'en suis entièrement d'accord avec Yves, nous sommes des êtres d'activité, bien sûr, nous sommes des êtres d'activité. Et nous faisons société pour autant que nous produisons notre monde et que nous faisons histoire et donc nous sommes dans une activité imprévue. Ça, c'est une première proposition qu'il faut tenir fermement. La seconde proposition, c'est que cette activité à la fois déborde le travail et en même temps est totalement déterminée par le travail, c'est-à-dire par ce qui est défini comme travail. Les normes antécédentes sont évidemment, ont beaucoup à voir avec la valeur économique, avec les rapports de classe qui s'opèrent sur la définition de la valeur. Et donc, changer l'activité sans changer le travail, est absurde. Je me souviens d'une formation dans une union locale CGT. La CGT, comme mode d'ordre aujourd'hui, un mode d'ordre qui est très juste, changer le travail pour changer la société. C'est tout à fait décisif, c'est bien de ça qu'il s'agit, bien sûr. C'est pour ça que les philosophes qui pensent que le travail n'est pas objet de philosophie sont je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais dans un monde très curieux. La responsable de l'union locale ou départementale, je ne sais plus, ouvre la journée de formation que j'animais sur la question en disant, il y a un copain postier l'autre jour qui me disait, mais enfin, changer le travail pour changer la société, mais si je mets la lettre dans la boîte aux lettres dans un sens plutôt que dans l'autre, je ne vois pas en quoi ça change la société. Bien sûr, il y a une dialectique permanente entre l'activité et le travail et dans la mesure où le travail, bien qu'il soit encore une fois en permanence débordé par l'activité, détermine l'activité, il faut s'intéresser au travail au sens de ce qui a valeur économique, au sens de statut du travailleur, au sens de rapport de classe dans la pratique de la valeur. Si l'on veut changer le travail concret, si l'on veut changer l'activité. Et en même temps, les changements en travail concret, évidemment, sont une des composantes de la lutte de classe dans la définition du travail. Donc ça, c'était sur le premier schéma. Sur le second schéma, maintenant, qui va m'occuper pour l'essentiel. Parce que le travail est l'enjeu de la lutte de classe, évidemment, il y a conflit sur la validation sociale de l'activité comme travail. Il y a conflit sur les institutions de validation de l'activité comme travail. Et ce conflit s'exprime dans le régime de propriété, de propriété de l'outil de travail, qui est sans doute un des lieux décisifs du conflit. et aussi dans la reconnaissance monétaire du travail, qui est le second lieu décisif du conflit. vous voyez que le schéma s'organise autour d'une opposition entre propriété lucrative et copropriété d'usage. C'est un schéma en trois, mais qui oppose deux régimes de propriété. La propriété lucrative qui concerne les cases, on va peut-être dire, je vais mettre des ABC si vous voulez, on va mettre A, c'est la case en haut à droite, la valeur capitaliste, B, la valeur marchande, en haut à gauche, et C, la valeur salariale, en bas du tableau. Première institution de la valeur et donc du travail, c'est le régime de propriété de l'outil de travail. Et puis, deuxième institution, c'est le type de validation monétaire. Le type de validation monétaire peut s'opérer de trois façons, comme vous le voyez. Dans la valeur capitaliste, c'est une validation par le marché du travail. Le mode de production capitaliste invente une institution qui n'existe pas avant lui, qui s'appelle le marché du travail. Et c'est sur le marché du travail que la validation monétaire monétaire de l'activité comme travail va s'opérer. et ça, c'est une nouveauté capitaliste par rapport en B à une validation marchande plus traditionnelle et qui existe toujours dans le capitalisme, qui est la validation du produit sur le marché des biens et services. Là, il n'y a pas de marché du travail. Nous sommes dans le travailleur indépendant, chez le travailleur indépendant. Et la validation monétaire de son activité se fait à travers la validation du produit de son travail sur le marché. C'est le marché des biens et services qui va être le lieu de validation monétaire du travail alors que dans le capitalisme, c'est le marché du travail qui est le lieu de validation monétaire du travail. Vous voyez ce que ça... J'introduis quand même tout de suite la troisième modalité. La troisième modalité, c'est une modalité qui ne valide pas par le marché ni par le marché du travail ni par le marché des biens et services. L'activité comme travail. Encore une fois, pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait une validation sociale. S'il n'y a pas de validation sociale, il n'y a pas de travail, il y a activité. Par les institutions de la valeur économiques et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de validation sociale de l'activité au sens où nous sommes pris dans des rapports sociaux qui font que, je ne sais pas quoi, l'activité domestique des femmes est socialement validée, mais elle n'est pas validée économiquement. La validation sociale qui m'intéresse, c'est la validation économique. Peut-être qu'il faudrait que je mette une validation économique pour qu'il n'y ait pas de confusion, bien sûr. qui est validation sociale de l'activité, c'est tout à fait évident en permanence, ne serait-ce que parce que l'activité s'inscrit, comme le dit Yves, dans des normes antécédentes. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est une partie de la validation sociale qui est la validation économique. Ce qu'il y a de tout à fait nouveau, et là nous sommes dans la construction d'une classe révolutionnaire, la petite production marchande du secteur B n'est pas révolutionnaire, nous verrons pourquoi. Elle n'est pas capitaliste, mais elle n'est pas anticapitaliste non plus. En revanche, la valeur salariale, enfin c'est comme ça que je l'appelle, les institutions de la valeur salariale sont un construit anticapitaliste né de la lutte de classe propre au capitalisme entre la bourgeoisie et quoi ? Alors ça, c'est une grande question. C'est la même question qu'on pouvait se poser au XIVe siècle. Qu'est-ce qui était en face de la noblesse ? Qu'est-ce qui était en face de la production de valeurs féodales ? C'était encore très incoactif, très dispersé, très mineur. Et les institutions de l'alternative portées par une classe révolutionnaire en train de se construire, ça c'est un mouvement séculaire, ce n'est pas la prise du palais d'hiver. Il faut absolument sortir de cette vision absurde de la révolution qui nous empêche de penser ce que c'est qu'une classe révolutionnaire, ce que c'est que la révolution. La révolution, c'est le changement du mode de production. D'accord ? Et donc, ça suppose l'institution d'alternative qui ne peut être que séculaire. Il faut voir les travaux, je ne sais pas quoi, sur le droit pénal, comment le droit pénal au XVIIIe siècle en Angleterre, même, c'est déjà tardif pour une révolution bourgeoise, la tête du roi est découpée au XVIIe en Angleterre. Donc, au XVIIIe, le droit pénal qui sanctionnait le non-respect de droits féodaux au début encore du XVIIIe, à la fin du XVIIIe, sanctionne le non-respect du droit de propriété lucrative. Donc, il a fallu bien plusieurs siècles pour que le droit et Dieu sait si, comme le dit très justement Yves, le travail, ça renvoie au droit, Dieu sait si le droit est décisif dans l'affaire, ça ne se change pas par décret tout cela, ce sont des mouvements séculaires. Et il y a une classe révolutionnaire en construction depuis deux siècles, depuis le triomphe de la bourgeoisie, il y a une classe révolutionnaire en construction qui institue, avec des avancées et des reculs, là on est dans une période de recul, mais sur une époque, alors ce n'est pas très marrant pour ceux qui la vivent, mais la bourgeoisie a eu des périodes de recul, il y a eu des réactions nobilières où la bourgeoisie était dans les choux, puis ça prend, bon, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement pour la classe révolutionnaire qui est en train d'instituer une alternative au mode de production capitaliste, parce que ce mode de production n'est plus porteur d'avancée anthropologique, il est au contraire porteur de recul anthropologique, il ne peut plus porter une dynamique sociétale comme il l'a fait lorsqu'il a transformé le statut de servage en homme libre sur un marché du travail, bien sûr que là, il était porteur d'un progrès anthropologique considérable qui a légitimé, au demeurant, et rendu possible la révolution capitaliste, aujourd'hui, il n'est plus porteur de quelque progrès anthropologique que ce soit, et du coup, mais ça peut durer des siècles, du coup, sa capacité à organiser la valeur économique, c'est mousse, il en est d'autant plus violent, bien sûr, d'autant plus agressif que les alternatives se construisent. Et donc, la validation de l'activité comme travail s'opère non pas sur un marché, mais s'opère par des épreuves de qualification. Par qualification, on n'entend pas diplôme, la VAE dont parlait Yves, c'est une alternative au diplôme, là, on est dans le diplôme, d'accord. La qualification, c'est encore une fois ce qui se joue dans le grade du fonctionnaire, par exemple. Là, ça n'a rien à dire avec le diplôme, ça n'a rien à voir un fonctionnaire au demeurant ne se définit pas par son diplôme, mais par son grade. en tant que travailleur abstrait, c'est son grade qui le définit. En tant que travail concret, c'est son diplôme, mais en tant que travail abstrait, c'est son grade. Et précisément, le grade est acquis hors de toute logique marchande. C'est ça, la grande nouveauté qu'introduit la classe révolutionnaire en construction, c'est de sortir la validation sociale des travailleurs du marché. Non pas forcément du produit du travail, le produit du travail peut rester tout à fait marchand dans sa validation, mais il y a validation non marchande du travailleur et à travers une qualification personnelle. Nous fêtons, d'ailleurs, c'était hier, les 70 ans de la loi Thorez sur le statut de la fonction publique d'État, qui est personnellement une loi qui sort. À l'époque, il y avait un million de fonctionnaires. Cette loi a titularisé 500 000 de ces fonctionnaires. Vous voyez, on a fait quand même d'énormes progrès depuis. C'est pour ça que la classe révolutionnaire en construction émeut beaucoup la bourgeoisie aujourd'hui, qui s'efforce de supprimer l'expérience, bien sûr. Elle est encore expérimentale. Elle concerne aujourd'hui 5 500 000 personnes. Il y a 6 millions dans les services publics dont 5 500 000 fonctionnaires. Nous n'avons plus que décuplé les effets de la loi d'octobre 46. Je le dis parce que nous sommes dans un tel défaitisme collectif que tout fout le camp. Non. Il faut, alors évidemment, et surtout pour des fonctionnaires, écoutez, on ne va quand même pas nous faire la misère, d'accord ? On a le temps devant nous, d'accord ? Donc, résonant un peu à l'échelle séculaire à laquelle il faut réfléchir si on réfléchit à la révolution. Et ça relativise les 40 ans de défaites dans lesquelles nous sommes qui sont extrêmement désastreux, qui font que à la effet sûr, on ne sait plus où on en est, etc. etc. Mais, le verre est à moitié plein, c'est très important de le dire parce que sinon il n'y a pas de tremplin pour sortir du désastre. Or, il y a des tremplins considérables, précisément, c'est ce que je voudrais un peu examiner. Donc, valider socialement le travail par des épreuves de qualification, c'est ce qui se fait très directement dans la fonction publique et qui fait qu'il n'y a pas de marché du travail dans la fonction publique et donc il n'y a pas de chômage parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour son poste mais pour son grade alors que dans la logique capitaliste on est payé pour son poste et donc en absence de poste parfois on est à poil. Le fonctionnaire quant à lui est payé pour son grade depuis peut-être faut-il que je le dise c'est pas utile devant des fonctionnaires après tout depuis le début du 19ème siècle et pour une fort mauvaise raison la conquête de l'Algérie. L'invention de la distinction entre grade et poste c'est une loi de 1831 ou 1833 je ne sais plus je devrais savoir ça par cas je ne sais plus mais vous l'avez dans un de mes bouquins qui est sorti qui s'appelle puissance du salariat qui retrace l'histoire de la fonction publique cette loi concerne les officiers de marine pour une pour un gouvernement qui a des ambitions impériales les officiers de marine sont évidemment à l'époque décisifs le canal décisif de l'ambition impériale et sous l'ancien régime les officiers comme son nom l'indique ont une parcelle du pouvoir du pouvoir d'état ils sont propriétaires de leur régiment c'est par l'allégeance de type féodal au roi que le politique a la main sur le militaire mais avec la révolution évidemment tout ça ne fonctionne plus les officiers deviennent propriétaires de leur poste sauf que pour faire un empire colonial il faut pouvoir envoyer les officiers de marine un peu n'importe où à l'état-major à Cayenne sur le bateau à quai etc et cette maîtrise de la mobilité s'opère par l'association du salaire non pas au poste mais au grade c'est le grade qui est le support du salaire on est capitaine que l'on soit à l'état-major ou à Cayenne on est capitaine et on a le même salaire et cette distinction du grade et du poste qui est évidemment au départ pour des motifs plus que réactionnaires et c'est ça l'intérêt justement de d'une analyse de la dynamique macro-sociale c'est que les fonctionnaires vont pouvoir s'en emparer pour une prétention au salaire à vie qui va d'ailleurs se manifester dès 1853 dans une loi là encore à une époque qui n'est pas particulièrement progressiste nous sommes au lendemain du coup d'état Napoléon III est un personnage fort peu sympathique pour un démocrate et la loi de 1853 sur la la pension des fonctionnaires prend acte du fait que le fonctionnaire est propriétaire de son grade jusqu'à sa mort quel que soit le rapport à son service et que un fonctionnaire qui n'a plus de service a toujours son grade et donc être payé jusqu'à sa mort c'est comme cela que l'on invente la pension comme poursuite du traitement c'est comme ça que ça s'appelle et qu'elle est calculée sur le dernier salaire qui est le meilleur par définition puisque nous ne sommes pas sur un marché du travail mais sur une logique de la qualification et la ce salaire à vie va être légiféré après des conflits considérables sur lesquels je vais parvenir mais va être donc inscrit dans la loi dans la loi Thorese d'octobre 46 mais le salaire à vie ne concerne pas que les fonctionnaires il concerne aussi une partie des retraités parce que sur le modèle de la fonction publique la classe révolutionnaire en construction qu'on a appelée jusqu'ici classe ouvrière mais dans les ouvriers aujourd'hui ne sont plus éléments moteurs du fait de la massive des industrialisations du pays de l'invisibilisation d'ouvriers qui reste pourtant la catégorie la CSP la plus importante chez les actifs sur ce modèle la CGT a revendiqué et construit lorsqu'elle était en situation de le faire en 46 dans le statut général de la pardon le régime général de sécurité sociale elle a construit un droit à pension qui est également un droit fondé sur un salaire de référence avec une proposition de 75% du salaire brut de référence c'est à dire 100% du net puisqu'il y a 22% de cotisation salariée et donc c'est cela qui va être construit dans le régime général un droit au maintien à vie d'un salaire de référence ce qui fait qu'aujourd'hui à peu près sur les 15 millions de retraités il y en a à peu près la moitié qui ont une pension plus ou moins proche disons d'un salaire de référence alors qui s'est atténué puisque la dernière conquête syndicale c'est en 72 les 10 meilleures années puis depuis il y a eu une régression les 25 meilleures années etc et vous voyez aujourd'hui comme aujourd'hui la CFDT fait campagne depuis déjà très longtemps pour qu'il y ait une caisse des retraites dans la fonction publique l'État et que ce soit toute la carrière qui soit comptée au nom du G cotisé G droit vous voyez combien le G cotisé G droit qui fonde la légitimité de la pension sur les cotisations que l'on a versées au pot commun au cours de sa vie professionnelle nous sommes là dans la logique de la valeur capitaliste un retraité n'a pas droit au salaire il n'a pas droit au salaire parce qu'il n'a pas une qualification en acte qui fait qu'il travaille qui fait qu'il produit de la valeur vous voyez attribuer du salaire au retraité c'est commencer à instituer une autre pratique du travail que la pratique capitaliste qui elle repose sur l'emploi qui met en valeur du capital qui met en valeur de la propriété lucratie je vais y venir sur le point A mais j'anticipe tout de suite à travers l'enjeu de classe de la réforme des retraites l'enjeu de classe de la réforme des retraites c'est est-ce que un retraité travaille ou pas encore une fois la lutte de classe c'est toujours sur qui travaille c'est quoi travailler et ça devrait être vraiment un lieu décisif de la réflexion philosophique si les philosophes servent à quelque chose la 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 le le les réformateurs ils les disent non les retraités n'ont pas droit à du salaire parce qu'on ne produit que dans l'emploi nous sommes dans la case A si on n'a pas d'emploi on ne produit pas d'ailleurs un fonctionnaire ne produit pas il dépense il n'a pas d'emploi il ne produit pas il dépense c'est de la dépense publique nous sommes dans la lutte de classe mais vraiment au coeur de la lutte de classe c'est quoi travailler c'est à dire quelle est la part de notre activité qui est réputée produire de la valeur alors les femmes sont non payées pour le savoir ça c'est la domination masculine on n'est pas dans le capitalisme mais vous voyez c'est toujours la même question c'est toujours la même question c'est la question au coeur des rapports sociaux des rapports sociaux irréductibles dont le conflit est irréductible il y a des tas de rapports sociaux dont le conflit est irréductible bien sûr le travail concret n'est pas un lieu de conflit irréductible par exemple c'est le travail abstrait qui est un lieu de conflit irréductible qui est un lieu de lutte de classe toute l'action réformatrice sur la retraite consiste à dire la seule pension légitime c'est celle qui correspond à la solidarité dont j'ai fait preuve quand j'étais moi-même actif le discours capitaliste sur la retraite c'est celui de la solidarité intergénérationnelle on ne produit que dans l'emploi ceux qui n'ont pas d'emploi ils ont droit à ressources on ne va pas les tuer ces braves gens d'accord en plus ils sont utiles leur valeur d'usage est utile ils font de la valeur d'usage mais ils ne font pas de valeur économique bon d'accord ils sont utiles socialement donc ils vont être reconnus à la mesure de la solidarité quand ils n'en feraient pas quand ils étaient eux-mêmes actifs c'est pour ça que c'est la somme des cotisations qui doit être la mesure de la pension c'est la position de la CFDT le c'est le discours capitaliste on ne travaille que dans l'emploi et l'enjeu du conflit social c'est une bonne répartition de la valeur capitaliste c'est une bonne fiscalité c'est de l'équité intergénérationnelle c'est de l'équité atragénérationnelle etc. nous sommes dans la répartition de la valeur la révolution ne porte pas sur la répartition de la valeur la bourgeoisie elle n'a pas mieux réparti la valeur féodale sinon on serait toujours dans la féodalité d'accord elle serait calife à la place du calife mais rien n'aurait changé donc la bourgeoisie elle ne s'est pas construite en répartissant mieux la valeur féodale elle s'est construite en marginalisant la production féodale par une autre production qui parce qu'anthropologiquement elle était supérieure l'a emportée en tout cas d'un point de vue optimiste sur l'histoire qui est le mien enfin on ne peut pas le partager et les réformateurs ceux qui depuis 25 ans c'est Rocard qui introduit globalement le vocabulaire le lexique de la réforme au gouvernement et tous les gouvernements depuis réforme les réformateurs sont ceux qui tentent de maintenir la pratique capitaliste du travail contre ce que une classe révolutionnaire en constitution tente d'instituer autour d'une reconnaissance non marchande de la capacité à produire de la valeur et autour d'une copropriété d'usage de l'outil de travail les deux choses vont totalement en même temps donc pour prendre la 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 bataille qui a été au cœur de la lutte de classe depuis 25 ans c'est-à-dire la bataille sur les retraites qui a été perdue perdue par la CGT perdue par la FSU perdue par 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 solidaire gagnée par la CFDT cette bataille dit ceci la seule institution légitime du travail c'est l'emploi ça c'est les réformateurs et en face il n'y a rien ni la CGT ni la FSU ni solidaire n'ont été capables de produire un discours alternatif et ils ont perdu c'est pas normal on perd quand on est à la remorque ils se sont battus sur la solidarité intergénérationnelle qui est précisément le fond de commerce de leurs adversaires la seule bataille gagnable c'est celle qui ne se met pas sur le terrain de l'adversaire bien sûr et qui qui dit mais qui interroge la légitimité de l'identification entre travail et emploi et qui dit mais attendez nous avons déjà institué une alternative à l'emploi qui est le salaire à vie généralisons le salaire à vie le jour où des tracts de fonctionnaires par exemple ne s'adresseront plus à des usagers en disant attention les ZEP sont en danger mais s'adresseront à des travailleurs en disant vous avez droit comme nous au salaire à vie alors là nous serons sur notre terrain et nous obligerons nos adversaires à se situer sur la question c'est quoi travailler un débat qu'ils ont naturalisé travailler ça va avoir un emploi dénaturalisé l'institution capitaliste du travail c'est ça un enjeu décisif c'est un enjeu philosophique aussi la dénaturalisation que je sache tant que nos syndicats moi je suis à la FSU tant que nos syndicats sont sur les positions de leurs adversaires c'est à dire n'assument pas la nouveauté révolutionnaire de 46 lorsque l'on pose le droit au salaire à vie comme institution comme matrice du travail à la place de l'emploi évidemment on est battu donc l'alternative qui se construit c'est l'alternative à quoi alors voyons le A et le B brièvement la façon aujourd'hui dominante elle est dominante même si elle ne concerne pas la totalité de la population active loin de là puisqu'il y a déjà toute une partie des travailleurs qui sont en salaire à vie petite parenthèse toujours comme le margasse à des fonctionnaires les fonctionnaires ne disent jamais qu'ils ont un salaire à vie ils disent qu'ils ont un emploi à vie ce qui est absurde c'est théoriquement absurde là il faut quand même faire un tout petit peu de ça c'est un cas des notions l'emploi c'est quelque chose qui qualifie un poste d'accord c'est pas le grade qui qualifie une personne c'est tout à fait autre chose d'accord dans le secteur privé la convention collective qualifie des postes d'accord les concours dans la fonction publique qualifient des personnes c'est entièrement différent ce sont deux épreuves de qualifications complètement différentes le fait d'inscrire un poste dans la hiérarchie des qualifications dans la convention collective et le fait d'inscrire des personnes dans la hiérarchie des qualifications dans le grade ce sont deux entreprises totalement différentes et elles sont l'une est capitaliste l'autre est anticapitaliste donc évidemment qu'un fonctionnaire n'a pas d'emploi à vie d'autant que compte tenu de la difficulté ou de la peur de ne pas retrouver d'emploi les salariés du privé durent dans l'emploi la durée moyenne des emplois augmente notamment tout ce qui se raconte sur la précarisation croissante tout ça c'est de la blague la durée moyenne des emplois augmente parce que la mobilité volontaire a pratiquement disparu du coup c'est les fonctionnaires ça peut être le cas mais actuellement c'est les fonctionnaires qui changent le plus souvent d'emploi parce que précisément parce qu'ils se baladent avec leur qualification avec leur salaire c'est ça la valorisation capitaliste la valorisation capitaliste qui transforme une activité en travail un elle est d'abord le fait des propriétaires lucratifs ce sont les propriétaires lucratifs qui décident de ce qu'il y a de travail et qui s'arrogent une propriété lucrative c'est à dire le fait que l'on tire un revenu d'un patrimoine seul le travail produit de la valeur et donc si on retire de la valeur d'une propriété c'est pas du tout enfin c'est forcément par ponction sur le travail d'autrui par définition et donc la propriété lucrative c'est un droit qui va se construire très lentement contre l'église contre la féodalité enfin l'histoire du droit est décisive pour comprendre un peu comment s'opèrent les mutations dans le mode de production et les propriétaires lucratifs donc qui ne sont pas forcément les propriétaires directs dans un capitalisme mondialisé comme aujourd'hui où le profit est centralisé dans des centres d'accumulation mondiaux la capitalisation boursière de Google ou d'Apple c'est 500 milliards de dollars chacun ce sont beaucoup plus souvent les prêteurs qui sont les propriétaires de faits de l'outil de travail les propriétaires directs souvent ils se font ponctionner toute une partie du profit par les prêteurs il suffit de voir la situation souvent de grande médiocrité y compris financière d'un certain nombre de patrons de PME bien sûr les propriétaires lucratifs ou leurs représentants sont saisis d'une fonction sociale d'une très grande violence qui est le fait de choisir qui a droit à ce que son activité soit transformée en travail c'est le propriétaire de l'outil qui décide de transformer en travail l'activité par l'acte d'embauche et l'acte inverse de licenciement et donc là on a une fonction sociale la fonction d'employeur un employeur c'est quelqu'un qui à l'échelle microéconomique désigne qui ici et maintenant travaille et qui ne travaille pas qui est renvoyé à la production de valeur d'usage qui accède à la production de valeur économique cette violence sociale est tellement énorme qu'il s'agit de la naturaliser donc on va la naturaliser ça c'est le rôle de l'école et de la socialisation dans la famille les filières scolaires ça sert à progressivement un ça ça ôte l'obligation de résultat des enseignants donc c'est quand même assez pratique pour eux mais deux ça c'est pour ça qu'il y a une espèce d'acceptation globale dans le milieu qu'il y ait des filières qu'on trie les gamins dans l'école dite commune ou unique mais aussi c'est ce qui permet aux jeunes de progressivement conformer leur ambition sur eux-mêmes aux exigences du marché du travail les exigences du marché du travail qui qui par ailleurs ont des effets très négatifs sur le rapport au savoir qui est totalement instrumenté le rapport gratuit au savoir a pratiquement disparu tellement le souci de répondre aux exigences du marché du travail envahit la relation des jeunes au savoir et la relation des profs à ce qu'ils leur enseignent les exigences du marché du travail sont une divinité exigences du travail si c'est pas Dieu moi je sais pas où est Dieu personnellement en tout cas c'est un Dieu qui me remerde plus que celui de la burqa parce qu'il est omniprésent dans l'état ce Dieu là donc évidemment comme toute classe dirigeante qui comme nous l'apprend Gramsci quand il réinvestit le terme d'hégémonie ne peut être dirigeante que si elle fait adhérer ce qu'elle domine à son récit du réel et qu'elle en fait le récit non discutable le marché du travail fait partie de ce récit bien sûr dès la cinquième on emmène nos gamins dans cette monstruosité qui sont les salons d'orientation je comprends même pas qu'on accepte des trucs pareils c'est indécent mais dans maintenant les gamins de la sixième à la terminale font un cahier de compétences en orientation c'est inouï la religion du marché du travail et les en permanence vitalisées par tout un rituel encore une fois bien plus bien plus dangereux que ce qui se joue dans nos églises pour notre bonheur collectif donc la 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 cette fonction donc proprement capitaliste d'employeur qualifie le poste et c'est contre cela que se met en place la qualification de la personne le la case B n'est pas anticapitaliste parce que certes on ne se soumet pas à la qualification du poste par un employeur et beaucoup de travailleurs indépendants surtout chez les jeunes qualifiés aujourd'hui qui refusent le marché du travail qui sont nombreux et c'est salutaire pendant des années on les a bassinés avec les exigences du marché du travail ils sont en disant nous n'irons pas de toute façon ça moi je trouve ça et c'est les jeunes les plus diplômés aujourd'hui qui le disent auparavant échappent au marché du travail ce qui est un échec scolaire une façon pour eux de ne pouvaient pas c'est pas qu'ils y échappaient c'est qu'ils ne pouvaient pas y accéder d'accord ou dans des situations extrêmement subalternes et la façon pour eux de contourner l'échec scolaire c'était le travail indépendant le travail indépendant c'était la voie massive de l'échec scolaire aujourd'hui plus du tout le travail indépendant c'est la voie massive de la réussite scolaire au contraire c'est un phénomène tout à fait nouveau mais qui n'est pas en soi anticapitaliste c'est ça le point et la récupération par l'ubérisation vous voyez très bien comment le capital peut parfaitement récupérer l'aspiration à être indépendant parce que je devrais dire que l'emploi c'est une institution capitaliste mais conquise par les travailleurs c'est à dire que on ne peut pas le connoter exclusivement négativement dans les années 50 le vocabulaire de l'emploi c'est un vocabulaire syndical les patrons ils parlent de poste de travail ils ne parlent pas d'emploi aujourd'hui ils ont le mot emploi à la bouche tout le temps mais pour détruire justement ce qui a été construit comme emploi par les syndicats c'est quoi la conquête syndicale de l'emploi donc là on est dans la case A dans laquelle il y a des conquêtes syndicales bien sûr le capitalisme n'est pas une espèce de domination je ne suis pas bourdieusien vous comprenez je ne suis pas je suis marxiste c'est à dire que je m'intéresse à la contradiction pas à la domination je ne postule pas qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire je ne méprise pas les travailleurs au point de penser qu'ils n'auront pu se constituer comme sujet politique macro économique qui est le postulat hélas commun au sens social et qui a été qui a été totalement théorisé par Bourdieu qui de ce point de vue là a fait un travail extrêmement mortifère je ne conteste pas d'autres dimensions de son travail bien sûr c'est un grand sociologue mais ne parlons pas de 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 mince de de je ne sais plus j'ai même plus son nom mais la la l'homme du bio-pouvoir j'ai envie de me dire qui c'est Foucault Foucault on ne parlons pas de Foucault la la qui nous enferme dans la domination c'est c'est la science sociale repose sur le postulat qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi la bourgeoisie prenez les pinceaux charlots qu'est-ce qu'il vous raconte il n'y a qu'une classe pour soi la bourgeoisie il faut étudier bien sûr ce qu'il y a aussi une classe pour soi qui est la classe révolutionnaire c'est ça le point central c'est ça le point aveugle qui est exactement le même à mon avis que le point aveugle sur l'activité dans 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 l'activité scientifique dans le travail scientifique heureusement qu'il y a des gens comme Yves mais ils ne sont pas nombreux parce qu'ils s'intéressent à l'activité c'est le même déni c'est le même déni le déni de l'activité c'est exactement le même déni qu'il y a un sujet macro-social qu'il y a un sujet politique face à la bourgeoisie ça c'est le postulat qu'il n'y en a pas est au coeur de la science sociale depuis 50 ans ça fait partie de l'entreprise réactionnaire c'est Furet d'accord Furet Rosan Vallon Piketty vous voyez voilà c'est ça la 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 ceux qui ont déplacé le débat intellectuel d'accord mais Bourdieu n'est pas exempt de l'affaire vous voyez Marx pourquoi Marx pourquoi toujours revenir à Marx parce qu'il pense la contradiction et non pas la domination et donc il ouvre un espace de même qu'il ouvre l'espace permanent de faire histoire à travers l'analyse de l'activité dans les renormalisations individuelles de même Marx ouvre en permanence l'histoire macro-social d'accord en 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 posant et en observant la capacité d'une classe dominée elle est dominée il ne s'agit pas de nier la domination d'une classe dominée à sortir le travail puisque c'est ça l'enjeu du carcan dans lequel le met la classe dominante alors comment le travail indépendant ne sort pas le travail du carcan dans lequel met la classe dirigeante et comment le B ne peut pas être la réponse au A la réponse au A c'est le C et j'insiste parce qu'aujourd'hui encore une fois et pour le meilleur moi je moi j'ai vu des étudiants qui faisaient des thèses et puis qui sont partis dans un patelin produire eux-mêmes leurs lampes à huile je me dis non enfin quel con je ne comprenais pas maintenant je comprends ils ont raison parce que parce que l'enjeu décisif c'est de changer le travail qu'est-ce que travailler c'est ça la question centrale et donc dire nous voulons maîtriser notre travail concret nous ne voulons pas dépendre d'une division internationale de travail absurde nous ne voulons pas alimenter la machine à produire des marchandises inutiles et des grands projets inutiles etc tout ça est absolument salutaire c'est comme cela que la bourgeoisie s'est construite au 13e et 14e siècle elle s'est construite encore une fois non pas en piquant des sous dans la poche de l'aristocratie comme nous le disons bêtement de l'argent il y en a dans les poches du patronat c'est de la connerie c'est pas ça d'accord elle n'a pas piqué non seulement elle n'a pas piqué des sous elle a payé l'impôt elle a payé l'impôt en disant je te paye l'impôt et puis je n'ai plus rien à voir avec toi je ne produis plus dans un cadre féodal c'est comme ça que des serfs sont devenus bourgeois ils n'ont plus consacré trois jours de leur semaine à alimenter la machine féodale ils ont payé l'impôt rôle toujours très positif de la monnaie pour tous ceux qui pensent que la monnaie c'est le diable et ils se sont libérés du mode de production féodale pour produire autrement au départ des trucs tout à fait minimes comme ces doctorants qui vont faire du rouet dans leur patelin du rouet non si c'était ça c'est plus subtil que ça c'est quand je les méprisais que je disais ça pas les méprisais c'est quand je ne comprenais pas le truc parce que il aurait mieux fait de tenter une carrière universitaire etc donc le travail indépendant le travail indépendant la validation sociale s'opère sans le filtre du marché du travail dans un certain sens on ne passe plus par la fourche qu'on dit d'un employeur qui a cette fonction sociale extrêmement violente de dire toi tu travailles toi tu travailles pas là on ne dépend plus de ça mais on est dans une situation dans laquelle l'exploitation peut être plus grande l'exploitation c'est la capacité d'un propriétaire lucratif de ponctionner une partie de la valeur produite par le travail d'autrui or un travailleur indépendant la capacité qu'a le donneur d'ordre le propriétaire de la plateforme dite collaborative sur laquelle il puise sa capacité à travailler et qu'il faut alimenter donc il faut alimenter la rente en permanence le client principal etc le prêteur tous ces gens là ponctionnent la valeur produite par le travail indépendant plus qu'il ne ponctionne la valeur produite par les salariés on est plus exploité aujourd'hui dans le travail indépendant le travail salarié pourquoi ? parce que les salariés ont construit collectivement des droits qui limitent la capacité d'exploitation dans l'emploi justement avec trois dimensions de l'emploi qui sont des conquêtes syndicales et donc là nous sommes en A d'accord mais nous restons en A c'est à dire que nous restons dans une propriété lucrative au coeur de la définition de la valeur c'est un le salaire à la qualification les conventions collectives qui est le lieu décisif de la bataille syndicale dans les années 50-60 conquérir le salaire à la qualification et non plus le salaire prix de la force de travail est-ce que vous voyez la différence anthropologique entre les deux le salaire prix de la force de travail ça exprime tout le mépris de la classe dirigeante t'as des besoins tu es un être de besoin ton salaire va te permettre de satisfaire tes besoins le définir du point de vue de la valeur comme des êtres de besoin et non pas comme les créateurs de la valeur qui est un déni absolu puisque ce sont les propriétaires lucratifs qui s'arrogent le monopole de la création précisément et ils vont définir les travailleurs par le salaire prix de la force de travail qui est le salaire capitaliste contre lequel le monopole il s'est construit c'est contre ça qu'il s'est construit contre le salaire prix de la force de travail il va définir le travailleur comme un être de besoin il va le définir par son manque c'est quelqu'un qui n'a pas c'est terrible comme définition du point de vue anthropologique or précisément toute la toute la la mobilisation collective du point de vue du statut il y a toute la mobilisation collective du point de vue de l'activité dont Yves a parlé et qui est absolument décisive aussi bien sûr mais j'y connais rien je cause d'un autre aspect aussi important c'est pour ça que nos interventions sont totalement je pense complémentaires toute la mobilisation collective syndicale ça a été pour sortir de ce mépris anthropologique et pour dire j'ai pas droit à ce que mes besoins sont recouverts je ne revendique pas du pouvoir d'achat vous comprenez vous voyez la charge de mépris qu'il y a dans le mot pouvoir d'achat je revendique d'être reconnu pour ma contribution à la production de valeur ça c'est la qualification un mot que le patronat déteste il y a une haine pour le mot qualification dans le patronat parce qu'il est porteur de cette revendication d'être reconnu comme les seuls producteurs et donc si l'on est cohérent mais encore faut-il que ce mouvement révolutionnaire soit cohérent il ne l'est pas parce qu'il est incohatif parce qu'il démarre parce que ça ne fait que plusieurs siècles et demi qu'il faut 4-5 siècles pour changer de mode de production etc. mais cette prétention à être reconnu comme producteur de valeur c'est précisément ce qui fonde la prétention à maîtriser la valeur à sortir de la définition bourgeoise de la valeur c'est pour ça que la lutte de classe avec une bourgeoisie qui elle ne se trompe jamais dans ce qu'elle doit mener comme lutte de classe c'est pour ça qu'elle est classe dominante pour le moment parce qu'elle ne se trompe pas c'est une lutte de classe toute son obsession c'est d'éradiquer toutes les institutions anticapitalistes de la valeur telles qu'elles se mettent en place en 1946 pour l'essentiel avec le régime général de sécurité sociale et avec la fonction publique avec la nationalisation du DFGDF enfin bon à peu près tout se passe en 1946 je vous renvoie à émanciper le travail à ce propos là dans les bouquins qui sont à la sortie le travail indépendant n'est pas capable de produire une dynamique anticapitaliste si il accepte que la validation sociale de son travail passe par la validation sociale du produit de son travail tant que les travailleurs indépendants attendent de leur chiffre d'affaires leur rémunération ils vont être comme le sont les boulangers les paysans etc ce sont un élément de la chaîne de la production capitaliste du pain par exemple dans lequel les boulangers sont totalement dominés par le minotier actuellement c'est les minotiers qui tiennent la chaîne alors ils font de la campagette ils font de la bannette d'accord c'est le minotier qui décide comment sera fait le pain quel pain sera fait comment sera le magasin les boulangers ont perdu absolument toute autonomie dans leur travail indépendant dit indépendant d'accord le travail indépendant les producteurs de logiciels libres les producteurs de linux font vivre IBM bien sûr c'est le logiciel propriétaire qui récupère toutes les innovations du logiciel libre donc le travail indépendant ne peut pas être anticapitaliste si il ne s'attaque pas à la propriété lucrative or il ne s'y attaque pas puisqu'il lui-même en est porteur les travailleurs indépendants attendent de la vente de leur outil de travail leur retraite par exemple la vente de leur terrain pour les paysans leur capacité de retraite etc alors c'est pas la même propriété lucrative elle est individuelle elle n'est pas capitaliste d'accord il n'y a pas on est dans l'autofinancement on n'est pas du tout dans la socialisation capitaliste de la valeur je n'ai pas forcément le temps de commenter tous les items du tableau enfin tous ont sens disons mais leur 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 capacité à produire de la valeur est totalement incluse dans le carcan capitaliste de la production de la valeur donc en revanche si je pense à tous ces jeunes ces trentenaires qualifiés qui ne jouent pas le jeu qui ne veulent pas produire de merde pour le capital qui font autre chose qui bricolent avec le RSA et qui sont très sensibles à l'argument du revenu de base vous comprenez si au lieu de toucher 450 balles conditionnelles on a 800 balles inconditionnelles bon co vous voyez comment le revenu de base c'est un élément de la logique A lorsque la logique A ne veut plus assumer les exigences de l'emploi telles qu'elles ont été construites par le syndicalisme l'obligation de respecter le salaire à la qualification mais j'ai pas été au bout deuxième j'avais annoncé trois trois caractéristiques trois enrichissements du poste de travail par le travail syndical le salaire à la qualification la cotisation au régime général là c'est le patronat ne veut pas entendre parler de ça cotisé à des régimes complémentaires il est tout à fait d'accord parce qu'il maîtrise le truc d'accord le régime général non il y a un refus absolu ça c'est une conquête et troisièmement le code du travail l'obligation de respecter des conditions d'embauche de licenciement de santé d'horaire etc ça c'est trois enrichissements qui font que l'emploi est une réalité ambivalente c'est à la fois une institution capitaliste majeure mais en même temps qui a été nourrie aussi de conquête syndicale toute une partie du patronat veut s'exonérer de la fonction d'employeur ça c'est clair et il cherche en B la valuation de son capital et c'est pour cela que le conseil du numérique enfin la loi et le commerie tout ce monde là qu'est-ce qu'ils disent nous allons avoir des trajectoires qui vont être faits de passage par le marché des produits comme travailleurs indépendants et là ils surfent sur l'aspiration de cette jeunesse qualifiée à ne pas avoir d'employeur et de contrats contrats de mission contrats d'objectifs qui remplacent progressivement les contrats de travail c'est-à-dire qui nient la qualification retour au salaire à la tâche en gros contrats de mission cette alternance de validation sociale de notre travail en B et de validation en A mais sous une forme qui n'est pas l'emploi tel qu'il a été conquis par les salariés qui est une forme de retour au salaire à la tâche ou au salaire aux besoins le SMIC qui ne reconnaît aucune qualification voilà on est abonné au SMIC toute sa vie on est payé 0,8 SMIC 1,2 SMIC voyez le mot SMIC ça fait partie ça c'est du nous sommes là dans la logique du salaire pris de la force de travail on reconnaît des besoins là nous sommes dans la logique capitaliste le SMIC c'est une logique capitaliste donc des employeurs qui veulent s'exonérer de la fonction d'employeur qu'est-ce qu'ils font ils évidemment qu'ils qu'ils instituent des contreparties à l'insécurité qu'il y a à faire valoriser son travail sur le marché des produits très insécure extrêmement insécure ou sur un marché du travail qui a perdu les règles de l'emploi telles qu'ils ont été instituées par les syndicats comment cette insécurité va être assumée par leur revenu de base bien sûr leur revenu de base c'est la route secours du capital ma capitale qui ne veut plus s'emmerder qu'un fonction d'employeur bien sûr et puis par le CPA mais j'ai pas le temps j'arrête là on pourra causer du CPA si vous voulez c'est-à-dire c'est-à-dire par des formes de sécurité qui sont le contraire du régime général c'est la sécurité que construit la CFDT et le MEDEF depuis 92 depuis que la CFDT a succédé à FO comme partenaire dans les accords nationaux à chaque accord vous avez un compte nouveau le compte pénibilité le compte jour le compte formation le compte machin le compte truc et le gouvernement actuel fait une petite faveur rose autour de tout ça le compte personnel d'activité qui nous ensemble tous ces droits les renforgit c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser des points formation pour des points retraite ou des points retraite pour de la formation etc. sur le modèle de la GERCARCO j'ai cotisé j'ai droit c'est à la mesure de mes performances dans l'emploi ou sur le marché du travail sur le marché des biens services puisque la loi El Khomri étant le CPA aux travailleurs indépendants c'est une mesure tout à fait significative une des plus pernicieuses de la loi c'est à la mesure de mes performances sur le marché du travail ou des biens services que j'acquière des droits dans des comptes sur le modèle du j'ai cotisé j'ai droit nous sommes là dans une logique capitaliste y compris par travail indépendant et encore une fois l'antidote c'est ce qu'ont construit les salariés autour du salaire à vie et de la copropriété d'usage de la copropriété 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 de la copropriété